Les fidèles musulmans célèbrent mercredi 28 septembre la Maouloud, une fête qui marque l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Au Bénin, cette journée est déclarée chômée et payée. Même si cette célébration ne fait pas l'unanimité chez tous les pratiquants de l'islam, elle a néanmoins un sens. C'est la fête de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Maouloud veut dire que l'anniversaire de la naissance de quelqu'un. Donc l'anniversaire est adressé à la naissance de notre prophète, que la paix et la naissance de Dieu soit sur lui. C'est à cause de cela que les musulmans ont nommé cette fête la fête de Maouloud. Le coordonnateur de la cellule présidentielle de suivi et de contrôle des communes, Landry Rénon, a fait le binaire annuel de la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation. Réforme qui attribue aux secrétaires exécutifs la responsabilité de la gestion des marchés publics et d'ordonnateurs du budget. Ces tâches anciennement confiées aux maires ne se situent pas, selon le coordonnateur, les secrétaires exécutifs aux élus municipaux, mais libèrent ces derniers de responsabilités dont ils n'ont pas toujours les compétences avérées. Il décrit dans l'ensemble une exécution réussie du plan et une évolution progressive sans grande difficulté. En ce qui concerne les secrétaires exécutifs qui ont quitté leur fonction, Landry Rénon recense en tout trois cas de mauvaise gouvernance, deux cas d'éviction à la suite de la période d'essai et d'enquête de moralité, et un cas de démission d'une femme pour approchement de conjoint. Pour les autres insuffisances relevées par les détracteurs de la réforme, le coordonnateur prévient qu'il s'agit d'une opinion à la mise qui pense que tout devrait aller normalement en un an. 18 directeurs de radio et 13 conseillers de l'Odème sont en formation à Boécon depuis hier. Pendant quatre jours, ils échangeront sur le renforcement des capacités d'investigation. C'est un atelier qui vise à outiller les participants sur le support au dialogue constructif, la promotion du contre-discours et des messages positifs pour construire une paix durable. Cette formation vise aussi à prévenir les risques liés à taux d'iscours et nœuds, conflits interreligieux fonciers, l'incitation à la violence, la désinformation et le sexisme au Bénin. Ainsi, la collecte et le traitement de l'information, le reportage en période de conflit et d'autres techniques importantes seront étudiées. Sept officiels, l'incendie de Semekrake, subvenu samedi 23 septembre dernier, affaire totale 36 morts et 23 victimes de brûlures et de traumatismes sévères. Ce sont des chiffres annoncés par le gouvernement en conseil des ministres ce mardi 26 septembre. Une manipulation imprudente et dangereuse de l'essence de contrebande est à la base de ce drame. En plus des vies perdues, des maisons de véhicules et des motos ont été consumées. Une assistance sociale et le soutien psychologique et matériel nécessaires sont apportés aux familles éplorées. Il a été autorisé la réalisation des tests d'ADN afin que les restes à remettre soient formellement identifiés. Rassure le conseil qui rappelle qu'une procédure de réorganisation des activités du secteur afin de les rendre formelles pour la sécurité des personnes qui s'y adonnent était déjà enclenchée.